J'aurais aligné un vernet avec ma photo, c'était juste très sympa. Même lorsqu'il s'agit de sa propre exposition, Ewan Le Bourdet ne quitte jamais son appareil photo. Ce breton est ici au musée de la Marine Nationale, dans son univers. L'univers maritime, c'est quelque part, comme le disait Tabarly, un espace de rigueur et de liberté. Très clairement, c'est un univers qui se mérite et qui nous permet, finalement, à son contact, d'apprendre plein de choses et de vivre des émotions incroyables. Et parmi ces émotions, il y a des scènes de mer qu'on a envie de ramener à la maison pour les partager au plus grand nombre. Des scènes immortalisées sur le Charles de Gaulle où il a passé plus de 4 mois, ou au contact de ce qui ressemble à première vue à la caudale d'un mammifère marin. C'est un sous-marin nucléaire lanceur d'argent qui fait 14 000 tonnes, qui a été pris au large de Brest. Et le sous-marin fait face. Et à mesure qu'il approche du photographe et de son bateau, on commence à resserrer le plan. Et petit à petit, on isole effectivement le devant du sous-marin. Et l'analogie avec le monde animal se fait de suite. Observer ces photos, c'est aussi prendre conscience de la complexité de l'industrie navale. Derrière un navire comme cette frégate multimission, ce sont des années de conception, des années de fabrication, des milliers d'heures de travail. Et puis c'est aussi des milliers d'heures de formation. Et on le voit sublimé par l'œil du photographe d'Evan de Bourdet. L'exposition Titan des mers restera acquise jusqu'au 24 février, avant de prendre le large vers Nantes, Cherbourg et Lorient. L'exposition Titan des mers resteraient à l'œil du photographe et de l'œil du photographe et de l'œil du photographe.